bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto cette fois ci qui va traiter de comment calibrer son extruteur c'est à dire régler les steps par millimètre les pas par millimètre alors pourquoi faire ça parce que déjà dans une prochaine vidéo juste après celle là je vous expliquer comment parfaire son réglage du linia advance donc une des dernières fonctionnalités du du slicer sec croiser pour les additions et donc pour pour parfaire ce réglage il faut avoir un extrudeur réglé réglé correctement cette vidéo va être composée de deux parties la première on va apprendre à régler les steps de son extrudeur et dans la suivante on va régler son extrusion multiplier qui se trouve dans le slicer alors pour régler les valeurs de steps on va demander d'extruder 120 mm à son extrudeur par intermédiaire du logiciel printer face que je viens de vous mettre sur l'ordi là alors on va commencer par faire une marque à 120 mm sur son fil à main pour une règle on la place à l'entrée de son extrudeur on va faire une marque à 120 mm mettre comme ceci ensuite on va donc chauffer son extrudeur là j'utilise du pla donc j'ai préparé un chauffage de pla une fois l'extrudeur à température on se connecte avec printer face donc c'est une suite logiciel qui est livré avec avec la suite prusa sur leur site je mettrai le lien dans la vidéo sous la vidéo et alors ce qui est important c'est d'abord de passer en mode relatif et pour ça il faut entrer la commande m 83 donc on se place ici dans cette fenêtre tout en bas et on tape m 83 entrée voilà ici on a chaque fois la commande qui est effectué après on va lui demander d'extruder 100 mm donc pour ça on va entrer la commande g1 espace e100 f100 et maintenant j'appuie sur entrée et mon extrudeur commencer son travail on voit ici le filament d'accord qui va extraire tout simplement 100 mm une fois c'est 100 mm extrait on va mesurer la distance qui nous reste ici par rapport à notre trait qu'on avait fait tout à l'heure s'il nous reste 20 mm c'est parfait ça veut dire qu'il a vraiment extrudé 100 mm et s'il y a une différence il va falloir faire un petit calcul voilà on arrive à bientôt à la fin on peut voir la marque 1 ici la petite marque noire donc là il a terminé je peux déjà éteindre mon extrudeur on va le refroidir et je vais mesurer hop là la marque on peut voir ici je suis alors attendez je vais essayer de vous mettre dans la lumière je suis à 25 mm d'accord on ne voit pas très bien sur ma règle voilà bon je suis à 25 ça veut dire que je n'ai pas extrudé suffisamment donc j'avais fait une marque à 120 mm et je remesure 25 mm ce qui fait 95 mm donc pour j'avais demandé à extrudé 100 mm on ne m'a extrudé que 95 mm ce qui veut dire que mon imprimante était en sous-extrusion de 5% alors avant de calculer la nouvelle valeur on va d'abord demander à l'imprimante quelle est la valeur d'origine des steps par millimètre donc on va entrer pour ça à la commande M503 entrer voilà et ici il y a une seule valeur qui nous intéresse c'est celle-ci donc sur une prise AMK2 c'est 161.30 ici il nous faut donc refaire un petit calcul donc on va d'abord calculer le nombre de pas originaux pour 100 mm donc c'était 161.3 donc fois 100 ce qui fait 16.130 donc ça c'est le nombre de pas qu'il a fait pour extraire 100 mm et nous on veut une nouvelle valeur corrigée donc pour ça on va faire 16.130 divisé par 95 ce qui fait 169.8 donc cette valeur c'est ma nouvelle valeur que je dois entrer dans le interface pour qu'il puisse enregistrer dans le firmware de l'imprimante pour entrer et enregistrer cette nouvelle valeur on va utiliser la commande M92 E et on va écrire la valeur qu'on vient de calculer pour moi c'est 169.8 j'appuie sur entrer donc on peut voir ici tout en bas qu'il a envoyé cette valeur à l'imprimante maintenant il faut que je sauvegarde cette valeur je vais entrer M500 entrer donc on voit ici settings stored donc ça veut dire que la valeur a été enregistrée alors pour vérifier que cette valeur a bien été enregistrée je vais éteindre mon imprimante hop j'éteins et je la rallume et on va retaper la commande du début pour avoir l'information donc M503 M503 et quand j'observe à nouveau cette ligne là je vois que maintenant il y a ma nouvelle valeur 169.8 donc mes pas par millimètre sont maintenant réglés correctement je peux refaire donc la manip avec cette fois-ci mon filament je vais refaire une marque à 120 millimètres et redemander d'extruder pour voir si effectivement j'ai bien 100 millimètres qui ont été extrudés je me suis donc refait une marque à 120 millimètres j'ai remis mon extrudeur en chauffe et sous Promptterface on va maintenant comme je viens de redémarrer je suis déjà normalement en mode relatif mais j'ai quand même rajouté la commande M83 donc je retape la commande G1 E100 F100 je l'envoie et c'est parti il extrude à nouveau 100 millimètres donc ça vous voyez ici l'ancienne marque de tout à l'heure j'ai rien changé j'ai utilisé le même finalement et la nouvelle marque qui est ici c'est elle qu'on va remesurer comme la première fois pour voir si cette fois-ci on a exactement 20 millimètres auquel cas 120-20 ferait 100 millimètres voilà c'est terminé on va mesurer ce qu'il nous reste alors est-ce qu'on voit ça bien ? moi j'ai exactement 20 millimètres d'accord ? ma marque ici est bien alignée sur ma graduation donc 2 cm donc voilà on a réussi à calibrer son extrudeur pour que quand on lui demande 100 millimètres il extrude 100 millimètres on va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie qui consiste à régler sa valeur d'extrusion dans Extrusion Multiplier dans le slicer cette fois-ci Slick 3R pour cela on va imprimer un petit cube donc je vous donnerai les paramètres d'impression un petit peu plus tard et on va mesurer l'épaisseur du mur au pied à coulisses on verra ensuite en comparaison avec le slicer la valeur dans le slicer si cela correspond ou pas donc avant de commencer ça on va d'abord mesurer le diamètre de son filament donc pour ça on va mesurer à plusieurs endroits d'accord ? ici j'ai un 67 68 je fais pivoter vous voyez un 70 je continue sur à peu près un mètre comme ça en faisant tourner à chaque fois un 72 etc etc je vais faire la moyenne et je vais pouvoir entrer cette valeur dans le diamètre du filament de mon slicer une fois une fois ce slick 3R avant d'entrer la valeur qu'on a mesurée dans son slicer on va d'abord vérifier les paramètres les print settings on va les mettre en 0,15 mm donc moi j'utilise du PLA et puis je suis en original le Pruxia I3M4 ensuite nous allons dans les paramètres du filament et au niveau du diamètre moi j'avais trouvé une valeur de 1,70 en moyenne et on vérifie aussi que son extrusion multiplieur soit bien sûr 1 à partir de là on peut charger son cube donc on prend son petit cube de 20 mm voilà et on va modifier les paramètres pour qu'il s'imprime comme on veut donc dans Layers and Perimeters on va mettre un seul périmètre les Top Layers on va mettre 0 et au Bottom on va en mettre un seul on aurait pu aussi utiliser le mode Spirale si vous voulez moi j'utilise celui-là ensuite Infill on va le mettre à 0% on peut ensuite revenir dans la fenêtre d'affichage faire une preview et vérifier qu'on obtient bien ce que l'on veut alors la donnée à retenir c'est dans Print Settings Advanced mon réglage d'extrusion par défaut est de 0,45 mm donc les périmètres aussi donc c'est cette valeur que je veux vérifier une fois imprimé une fois mon cube imprimé et je vais pouvoir mesurer l'épaisseur du mur ici j'obtiens 0,48 mm ça veut dire que il va falloir que je baisse la valeur de mon extrusion multiplier pour obtenir 0,45 comme dans le slicer alors pour connaître la valeur à entrer on va tout simplement faire encore une fois un petit calcul donc on va entrer d'abord la valeur de l'extrusion width qui se trouve dans le slicer qui est de 0,45 pour moi et vous allez la diviser par l'épaisseur du mur que vous venez de mesurer 0,48 ça me donne pour moi 0,93 donc ça ça correspond à la valeur de l'extrusion multiplier que je dois mettre pour pouvoir obtenir un mur de cette dimension on retourne dans le slicer pour rentrer la valeur qu'on vient de mesurer donc dans filament settings extrusion multiplier je vais rentrer 0,93 et je peux enfin enregistrer mon filament donc j'ai imprimé un cube avec cette valeur entrée dans le slicer je refais la mesure et j'obtiens bien ici 0,45 millimètre cette valeur de l'extrusion multiplier doit être ajustée pour chaque filament car chacun possède sa propre caractéristique de viscosité donc à la suite de tout ça vous avez normalement un extrudeur parfaitement calibré donc si lors d'une impression vous constatez une sur ou une sous extrusion donc vérifiez d'abord le diamètre du filament et mettez la valeur correspondante dans votre slicer et si tel est le cas si vous l'avez déjà fait et que vous constatez quand même un défaut mineur vous n'avez plus qu'à modifier la valeur de l'extrusion multiplier de quelques pourcents ça c'est vraiment pour parfaire le réglage voilà on est maintenant prêt pour la vidéo suivante qui concerne le Linear Advance je vous dis merci et à bientôt et à bientôt merci 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 merci